Ma première planche est un peu provocante et à dessein. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'espace. J'ai eu la chance, il y a un mois et demi à peu près, de participer à l'International Aérospatial Conference à Paris. C'était un séminaire qui a duré une semaine, organisé par le CNES et par l'Organisation Internationale Astronautique. Et j'ai été surpris parce que j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait aux Etats-Unis, j'en ai fait à Dubaï l'année dernière. Et celui-là il était à Paris. J'ai été surpris par le dynamisme qui était autour des activités spatiales. Je n'aurais pas dû parce que j'en ai rêvé pendant toute ma carrière. Mais honnêtement aujourd'hui, le spatial est au cœur de toutes les préoccupations. On en parle de plus en plus et il y a de plus en plus d'activités. Et tout le milieu, le microcosme industriel qui tourne autour du spatial est en train d'évoluer et de prendre une nouvelle dimension. et je m'adresse en particulier aux jeunes avec beaucoup d'opportunités pour toutes les équipes et on en parlera à la fin si vous voulez. Donc je vais essayer d'être assez synthétique, mais on aura le temps de discuter. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. On va faire un petit constat rapide parce qu'il faut poser le constat pour comprendre la suite. Ensuite je parlerai des stratégies opérationnelles, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans le monde, qui sont les acteurs et quelles sont leurs lignes directrices pour un petit peu agir dans le spatial. Un focus un peu plus détaillé sur la France et sur l'Europe, parce qu'on est en France et on est en Europe, ce serait dommage de passer à côté de ça. Je parlerai ensuite un petit peu des moyens qui sont dédiés à tout ça. Et puis comme je vous l'ai dit, les perspectives pour l'avenir et une petite discussion entre nous. Donc pour commencer, le constat. Le constat, c'est que le spatial, il est partout. Alors il y a un chiffre que j'ai l'habitude de citer, mais qui n'est pas de moi, qui a été évalué par des chercheurs américains. Donc ça cible quand même plus la société américaine que la société européenne au sens large. Mais en moyenne, aujourd'hui, un citoyen occidental comme moi ou comme vous utilise chaque jour, et ça vous ne le savez pas, 47 satellites. Et je suis sûr que vous ne vous en avez jamais rendu compte. Alors si vous, enfin j'ai essayé de réfléchir un petit peu, il y a 47 quand même. Même moi qui suis sensibilisé à ça, 47, je n'ai jamais l'impression d'utiliser 47 par jour. Bon déjà, il y a une chose qui est simple, vous utilisez le GPS ou Galileo, les deux constellations sont d'une trentaine de satellites chacun. Donc déjà, que vous utilisez l'une ou l'autre, vous pouvez le savoir, vous prenez votre iPhone ou votre smartphone plutôt, et vous regardez comment est synchronisé votre système de navigation. Et c'est soit du Galileo, sous nos latitudes, soit du GPS. C'est l'un ou l'autre. Et donc chacun, c'est une trentaine de satellites. Si vous allez en Asie, vous utiliserez soit le GLONASS russe, soit le Beidou chinois, qui sont à peu près pareils. Donc chaque fois, on utilise une trentaine de satellites uniquement pour se positionner. Et je suppose, pour ceux qui sont venus en voiture ce matin, que vous avez mis le GPS pour venir à la fac, même si vous y venez tous les jours. Ce n'est pas une critique, c'est que moi je suis pareil. Je prends la voiture, je fais le même déplacement pour me rendre à mon travail tous les matins depuis un an et demi, mais je mets quand même mon GPS en route. Donc rien qu'en mettant mon GPS en route, j'utilise une trentaine de satellites. Ensuite, j'utilise mon smartphone pour donner des nouvelles à ma famille, qui est pour certains qui ne sont pas à proximité de chez moi. Donc une partie de mes communications téléphoniques passe aussi par un soutien de satellites de communication. Donc en général, c'est un ou deux, ceux là où on se trouve. Et si vous avez des enfants ou des amis à l'autre bout du monde, c'est peut-être trois ou quatre. Donc ça se rajoute à la trentaine de satellites. Bon, petit à petit, on continue, on arrive au 47. Alors 47, je vais mettre dedans, vous regardez la météo à la télé. La météo, les prévisions météo qui vous sont fournies par n'importe quelle chaîne télévisée aujourd'hui passent par Météo France. Et Météo France utilise, lui, pour faire ses prévisions, une dizaine de satellites. Donc vous voyez tout de suite comment on arrive à 47. Bon, je ne vais pas m'éterniser de plus. Si, parce que je vais insister sur un point, parce que je pense que la majorité d'entre vous ne le sait pas, parce que ce n'est pas très médiatisé. Lorsqu'on utilise le GPS, on ne l'utilise pas uniquement pour prendre la voiture et pour savoir où est-ce qu'on va. Le GPS vous sert aussi à synchroniser. C'est-à-dire que le GPS, l'information la plus importante délivrée par le GPS ou par Galiléo, ou par Beidou, ou par GLONASS, qui est les Russes et les Chinois équivalents, c'est l'information de synchronisation. C'est le temps. Ça vous donne une référence de temps qui permet à mon iPhone d'être à la même heure que celui de n'importe qui dans cette salle, d'avoir la même référence temporelle lorsque vous allez retirer de l'argent à la banque ou dans un guichet en plein milieu du village. Donc la synchronisation temporelle est extrêmement importante et elle est, je dirais, vraiment du quotidien. Donc voilà tout ça pour vous dire qu'on utilise beaucoup, beaucoup de spatial un peu partout. Et là, j'ai fait un focus sur cette slide, sur les opérations militaires, parce que bien entendu, je suis un peu militaire, donc dans mon passé. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, sans spatial, sans soutien spatial, les opérations militaires seraient beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dangereuses. Donc on utilise le spatial pour beaucoup de choses, essentiellement pour faire du renseignement, du renseignement stratégique, comme par exemple ici. Bon, d'habitude, je détaille un petit peu, mais je ne vais pas le détailler. Ça, c'est une île de la mer de Chine qui au départ était une île complètement vierge qui en quatre ans a été complètement colonisée par la Chine. Ils ont bâti un port, ils ont bâti une piste aéronautique et ils ont commencé à déployer des bâtiments de guerre dans le port et des avions de guerre sur la piste. Donc tout ça, c'est du renseignement qui n'est pas tactique parce qu'il ne nous sert pas à faire des opérations. C'est du renseignement qui nous aide à comprendre un petit peu l'évolution du monde, l'évolution de certaines régions du monde et en particulier, c'est ce qu'on appelle le renseignement stratégique. Je ne vais pas toutes les détailler dans le cadre un peu plus. Donc ça, c'est des communications qui vous montrent un petit peu la couverture de nos satellites de télécommunications militaires qui sont déployables. Tous ces grands cercles que vous voyez, le bleu, c'est le cercle qui est situé sur le territoire national qui nous sert à faire les communications militaires sécurisées sur le territoire national. Les cercles rouges, c'est les cercles de communication sécurisées aussi que l'on peut bouger en fonction de nos ordres d'intérêt. Et donc, vous voyez qu'on les a bougés petit à petit depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à quasiment tout le Maghreb, la Libye, l'Egypte, etc., et le bassin méditerranéen pour surveiller un petit peu toutes les opérations qui sont en cours. Donc, on a du spatial dans toutes les applications militaires. Le spatial sert aussi à guider les armements, que ce soit des armements tirés par les avions, guidés par un système de navigation par satellite ou même des armements tirés du sol, plus précisément. Et donc, tout ça, ça nous sert à avoir plus d'efficacité et à optimiser nos forces et à utiliser, à engager nos soldats avec beaucoup plus de sécurité, ce qui est très important. Je vais juste là aussi passer un peu sur l'actualité parce que ces quelques images illustrent très bien les apports et la grande différence avec le passé et ce qui se passe aujourd'hui. toutes ces données-là que vous voyez, que ce soit l'image, que ce soit les communications, vous pouvez demain, moyenne en finance, ceci étant, ce n'est pas des tarifs exorbitants, vous les achetez à titre privé. C'est-à-dire, les images sont distribuées sans l'âme, malheureusement, par une société américaine ou canadienne qui s'appelle Maxar et qui les a distribuées gratuitement à l'Ukraine pour faire du renseignement tactique au profit des forces ukrainiennes sur le théâtre. Et puis, vous êtes tous en train de parler de Starlink, d'Elon Musk, qui a mis gracieusement à disposition des forces ukrainiennes des terminaux de communication par satellite. Je ne prendrai qu'un exemple. Je l'ai déjà cité tout à l'heure en aparté quand on discutait entre nous sur l'importance de ces communications. J'ai eu la chance dans ma carrière qui a été un peu assez longue de participer aux opéras. Alors, je n'étais pas un combattant mais je dirigeais un petit peu, j'apportais ma contribution en matière de renseignement aux opérations de l'OTAN sur l'ex-Yougoslavie. C'était à la fin des années 90 au début des années 2000. À cette époque-là, on dirigeait les opérations aériennes depuis la base italienne de Vicenza. Et une demi-heure, je le racontais tout à l'heure, donc ils vont me dire que je me répète, je n'arrête pas de me répéter, mais l'exemple est intéressant. Une demi-heure après le début des opérations de l'OTAN, le président Milosevic, qui était le président serbe, qui était la cible, enfin la Serbie était la cible principale des avions de l'OTAN, était incapable de téléphoner à sa femme, de téléphoner à ses ministres. Il était complètement bloqué dans son bon cœur de commandement. Toutes ces communications étaient bloquées. Vous regardez aujourd'hui le président Zininski, huit mois après le début des opérations russes, il est sur toutes les télévisions du monde. Donc je ne dis pas que c'est uniquement grâce au spatial, mais en tout cas le spatial donne une dimension supplémentaire et lui a permis, et en particulier la constellation Starlink, de maintenir une ligne ouverte, une ligne permanente et un accès permanent via Internet, via d'autres supports avec le monde entier. Starlink est intéressant parce que c'est vraiment le premier élément commercial qui apporte un soutien militaire réellement, je dirais, de dimension stratégique. Si vous voulez vous amuser un soir, vous avez une petite application qui s'appelle Find Starlink que vous avez à la fois sur de l'appui pour iPhone ou même sur les Samsung. Et en fait, Find Starlink va vous donner les positions et le passage des Starlink. Ce qui est intéressant et c'est spectaculaire. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, je n'avais pas eu la curiosité de le faire tout seul. C'est une de mes voisines qui savait que je travaillais dans le spatial qui un soir, aux alentours de 22 heures, appelle toute paniquée. Elle croyait à un débarquement extraterrestre. En fait, vous avez les satellites Starlink qui sont par train de 60 satellites les uns derrière les autres. Et donc, ils traversent le ciel comme ça. C'est spectaculaire et pour ceux qui aiment bien, c'est très joli. Pour les astronomes amateurs, c'est perturbant. Perturbateur parce qu'en fait, pour les néophytes comme moi, lorsque vous regardez, ça fait une jolie animation du ciel. Donc, si ça vous intéresse un soir ou un bel anticyclone et où il n'y a pas beaucoup de nuages, regardez un petit peu ça. En général, ils viennent du nord-est sur la France. C'est côté nord-ouest vers le sud-est. Et puis, vous avez à peu près une visibilité, je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure où vous les voyez passer. Vous voyez ces 60 petits points brillants dans le ciel qui passent les uns derrière les autres. Il faut savoir que là, c'est des trains de 60. Mais aujourd'hui, il y en a plus de 3 400 qui ont été déployés et il y en aura plus de 12 000 bientôt. Je reviendrai un petit peu ensuite sur les difficultés que ça peut engendrer. Je vais m'arrêter là sur ces exemples parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer celui-là aussi. Mais bon, j'ai promis que je ferai court et que je laisserai un petit peu des discussions. Donc, si vous voulez y revenir, n'hésitez pas tout à l'heure. Dans les tendances, je dirais aujourd'hui que ce que l'on constate, on constate que le nombre d'objets spatiaux que l'on met dans l'espace augmente de façon exponentielle depuis moins de cinq ans. Vous voyez un petit peu ces augmentations qui sont... Et c'est vraiment dû essentiellement au milieu commercial. Ce n'est pas les satellites militaires que l'on met en orbite. On continue à en mettre, mais bon, les principaux qui sont à l'origine de cette augmentation, c'est des satellites commerciaux. Je vous ai parlé d'Elon Musk à l'instant avec ses 3 400 satellites. On les retrouve là en particulier parce qu'il n'y a pas qu'Elon Musk, il y a d'autres constellations. Il y a les constellations OneWeb. Je pourrais en citer d'autres. Il y a la constellation Kuiper qui va venir. Enfin bref, il y a beaucoup de constellations qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de se déployer et qui font que le nombre d'objets spatiaux augmente. Donc ça, c'est un constat et c'est la vérité. Et en parallèle, les objets que l'on met dans l'espace sont de plus en plus petits. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler dans le spatial, on va dire maintenant, vraiment pour de bon, il y a une vingtaine d'années, le standard de dimension d'un satellite, c'était un satellite qui ressemblait à un autobus et ne pesait pas moins de trois tonnes en général. C'était la gamme du satellite standard. Aujourd'hui, on est dans des satellites qui font moins de 100 kg et qui sont tout petits. C'est ce qu'on appelle les CubeSats. CubeSats, c'est des satellites qui font de la taille de cette table jusqu'au mois, jusqu'ici en gros. Des tout petits satellites qui ne sont pas très grands et qui ont des performances très intéressantes et qui permettent d'être lancés en constellation et en grappe. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Deux effets intéressants, l'augmentation du nombre d'objets en orbite et le deuxième, c'est la réduction de la taille des objets que l'on met en orbite. C'est vraiment des constantes nouvelles à prendre en compte. Voilà un petit peu la synthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace, il y a grosso modo aujourd'hui, on va dire 30 000 objets. 30 000 objets, sachant qu'il y en a moins de 9 000 qui sont utiles. S'il y en a moins de 9 000 qui sont utiles, ça veut dire que le reste, c'est ce qu'on appelle des débris spatiaux. Donc, vous imaginez la quantité. Et quand je dis ça, c'est des objets qui sont d'une taille supérieure ou égale à 10 centimètres. En dessous de 10 centimètres, on arrive à plus de 100 000. Mais bon, on n'a pas vraiment de capteurs pour le vérifier. Mais bon, ce qui est certain, c'est que ceux-là, on les voit. On a des senseurs au sol qui sont capables de détecter tout ce qui fait 10 centimètres ou plus et on a plus de 30 000 objets comme ça qui tournent autour de la Terre. C'est vrai que dans certaines représentations un peu catastrophistes à dessein, on a l'impression qu'on n'arrivera plus à vivre dans le spatial tellement il y a de bazar que notre Terre est une poubelle. Alors, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Je veux dire, l'espace est grand avant qu'on soit perturbé. À ce point-là, il y a encore du chemin à faire. Pourquoi on arrive à des débris ? De multiples raisons. La première raison historique, on va dire, là aussi, c'est une anecdote que je vais raconter que je n'ai malheureusement pas vécue parce que c'était encore plus vieux que moi, c'est quand la France a mis en orbite son premier satellite Astérix. C'était le début des années 60, même en 65. Donc, on l'a lancé depuis le site de lancement qui était dans le sud de l'Algérie. Et donc, le satellite est parti avec une fusée française qui était une fusée diamante. Et donc, le satellite arrive en orbite. Et donc, vous imaginez un petit peu le président de la République, le directeur du CNES de l'époque, du Centre d'études spatiales français. Et puis, tous les politiques étaient sur le site de lancement qui assistent, qui étaient vraiment contents que le lancement soit bien passé et que le satellite soit en orbite. À ce moment-là, comme ça se faisait à l'époque, aujourd'hui, on aurait reçu un petit texto sur notre smartphone. Mais bon, à l'époque, c'était des télex ou des messages. Donc, il y a un aide-de-camp du président de la République, c'était le président de Gaulle à l'époque, qui arrive à toute vitesse et qui amène un message. Le message venait du patron de la NASA américaine. Et le patron de la NASA s'adressait à son homologue français qui était le patron du CNES. Et en quelques mots, je vais le dire en français, le message était « Félicitations, mon cher collègue, vous avez maintenant trois objets en orbite. » Bon, mon patron du CNES est content d'être félicité par son copain de la NASA, mais bazar, on n'a lancé qu'un satellite. Qu'est-ce qu'il me raconte avec trois objets ? Donc, il a fait bosser un petit peu tous ces ingénieurs qui ont appelé leurs homologues américains. Et en fait, les trois objets, c'était le premier objet, c'était le satellite. Le deuxième objet, c'était un morceau de la ceinture qui tenait le satellite sur la fusée et qui avait été séparé au moment de la mise en orbite du satellite, mais qui était toujours resté dans l'espace. C'était le premier débris spatial français. Et le deuxième, c'était le boulon qui tenait cette ceinture attachée sur la fusée. C'était le deuxième débris spatial français. Donc, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on a commencé à mettre des satellites en orbite, on a créé des débris spatiaux. Et ça n'a jamais cessé de s'arrêter. Et en plus de ça, c'est ce que j'ai illustré sur mon slide ici, il y a des pays qui s'amusent, qui se sont amusés à faire des démonstrations de force, à montrer qu'ils étaient plus intelligents que les autres et plus forts que les autres, à être capables d'aller détruire les satellites en orbite. Donc, les Chinois l'ont fait aux alentours de 2007. Les Américains l'ont fait pour répliquer aux Chinois en 2009. Les derniers à l'avoir fait, ce sont les Russes en 2019, juste avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Donc, chaque fois qu'on détruit un satellite en orbite, on produit des milliers de débris spatiaux. Et puis, ces milliers de débris spatiaux qui sont en orbite, vous imaginez, ce sont des nuages de petits débris de toutes tailles. Ils se choquent entre eux, ils créent encore d'autres débris, etc. Et donc, chaque fois, d'une année à l'autre, aujourd'hui, par exemple, le nuage de débris qui a été créé par les Chinois en 2007, on avait estimé à l'époque de 3300 débris. Aujourd'hui, ils sont plus de 6000 et ainsi de suite. Donc, vous imaginez la raison pour laquelle ça nous inquiète et on essaye de réglementer tout ça. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Notre but, je dirais, quand je dis notre, c'est au sens large de tous les opérateurs, de tous ceux qui essayent d'utiliser l'espace de façon transparente et de façon pacifique, c'est de rester dans cette zone verte. Cette zone verte, c'est la zone dans laquelle la survivabilité ou la viabilité des opérations spatiales sont garanties. Or, on voit que plus on évolue dans le temps avec les débris qui se créent et puis l'augmentation des débris en orbite, plus la tendance, il n'y a pas d'échelle de temps, c'est à dessein parce qu'on ne peut pas le prédire et puis personne ne s'amusera à le prédire. On pourrait bientôt arriver avec une zone jaune dans laquelle on serait. L'idée, c'est de rester au maximum dans la zone verte pour continuer à opérer nos satellites en toute sécurité. Donc ça, c'est ce que toutes les agences spatiales, tous les opérateurs commerciaux ont en tête et même s'il n'y a pas de loi spatiale qui réglemente ça aujourd'hui, on y travaille tous les jours mais on n'a pas encore de loi ni de règlement précis. On est tous d'accord pour essayer de rester dans cette zone verte qui est la garantie d'utilisation correcte du spatial et des satellites. Quand vous regardez aujourd'hui ce que rapporte en termes de finances l'utilisation d'un satellite de télécommunication, je peux vous dire qu'on comprend pourquoi on veut continuer à utiliser le spatial sans être perturbé, sans difficulté avec les débris. Donc là, c'était un petit peu le contexte général. Maintenant, je vais revenir encore, je reprends ma casquette un peu d'ancien militaire pour vous parler des choses un peu moins publiques et un peu plus sensibles, enfin sensibles d'un point de vue stratégique. La première, c'est celle-là. Alors celle-là, je la montre chaque fois, ça fait dix ans que je la montre parce que pour moi, c'est le vintage. Elle date de 2012, c'est la première fois, la première preuve qu'on a eu que quelque chose se passait dans l'espace et qui n'était pas normal. Le gros pavé brillant ici, c'est notre satellite de Syracuse. Le petit pavé brillant à côté, je vous dis, ça c'était en 2012, donc dix ans après, je suis incapable toujours de vous dire ce que c'était. On ne sait pas ce que c'est. On sait qu'on avait un objet à proximité de notre satellite de télécommunication, mais on n'a jamais su dire ce que c'était. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. On sait simplement que la ministre l'a médiatisé en 2019, que les Russes ont fait le même type d'activité à proximité d'autres satellites en 2014, mais ce n'était pas cela. En 2012, je ne sais pas ce que c'est. Quand je dis que c'est vintage, c'est parce que c'est une photo qui a été prise par un télescope d'une société française qui s'appelle Ariane Group, qui a des télescopes de surveillance de l'espace et qui nous l'a communiqué à l'époque, c'était la direction du renseignement militaire, justement parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Donc nous, en tout seul, on n'a pas été capable de dire ce qui se passait. On l'a demandé aux Américains qui n'ont pas été capables de nous dire non plus ce qui se passait. Alors rien que le fait qu'ils ne nous aient pas dit ce qui se passait alors qu'on sait qu'ils ont des censeurs pour avoir beaucoup d'infos, ça nous donne peut-être une piste, mais bon, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Donc ça, c'était le vintage. Maintenant, un autre exemple, c'est le Xinjiang 21, donc un satélite chinois qui a été lancé en 2020, de mémoire, pour, selon la version officielle, s'entraîner à enlever les débris dans l'espace. Donc on voit très bien. Alors c'est une vue d'artiste, ce n'est pas la réalité parce qu'on ne sait pas la réalité, difficile à percevoir si on n'a pas des images réelles. Ce n'est pas des images réelles, c'est une simulation. Donc en gros, le principe, c'est que le satellite s'approche d'un objet dans l'espace, va le récupérer et ensuite va le griller dans l'atmosphère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de débris. Vous imaginez si on doit faire ça pour chaque débris, on n'a pas fini de lancer des satellites de ce type-là. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que si le satellite chinois est capable de faire ça, il peut s'approcher d'un de nos satellites, faire la même chose et puis l'enlever de son orbite. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais en tout cas, ils ont toutes les techniques et les technologies pour le faire et ça nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe aussi, c'est ce type d'événement. Ça, c'est l'expérimentation d'un satellite anti-satellite russe en orbite basse. C'était le satellite russe Cosmos 2542 qui a été lancé, qui s'est séparé en deux et a libéré un autre petit satellite qui s'appelait le Cosmos 2543 qui lui-même s'est rapproché d'un satellite qu'on considérerait comme satellite cible qui était déjà en orbite. C'est le 2535 et a tiré. Selon les Américains, a tiré vers lui un objet qui pourrait être interprété comme un projectile. Ça, c'est la version US, on va dire. La version russe, c'est qu'il a libéré un objet qui est allé à proximité de notre satellite russe pour voir, faire un état, un bilan de l'état du satellite en question. Donc, vous voyez, selon l'interprétation, ça peut être agressif ou ça peut être quelque chose de tout à fait anodin. Mais aujourd'hui, ce qui en tout cas, au-delà, je dirais du fond, parce qu'aujourd'hui, je ne m'engagerais pas pour dire qu'il y a raison les Américains ou les Russes parce que je n'ai pas d'éléments concrets pour vous le dire et pour le prouver. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, les technologies qui ont été développées peuvent permettre de faire les deux choses, les deux activités. Donc là aussi, c'est des choses à surveiller. Comme je t'ai dit que j'allais coller un petit peu à l'actualité, dans le domaine de la guerre dans l'espace, même si je n'aime pas trop le terme parce que je n'y crois pas, en tout cas, dans le domaine des opérations spatiales perturbantes, l'utilisation de brouilleurs GPS par les Russes pendant la crise ukrainienne dans plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits, en Crimée en particulier, pour empêcher, pour perturber les vols des avions ukrainiens qui se guident par GPS et aussi dans le nord de l'Ukraine, du côté de la Biélorussie, pour perturber aussi les avions en transit, essentiellement les avions de l'OTAN qui faisaient de la surveillance de la crise sur l'Ukraine. des brouilleurs GPS, on sait très bien que les Russes les ont développés depuis très longtemps puisqu'ils ont utilisé en Syrie de façon très large, donc on sait qu'ils ont la technologie et donc là, ils l'ont utilisé pour perturber un petit peu toute l'aviation de leurs adversaires réels ou adversaires potentiels. Et la deuxième image qui est assez spectaculaire, ici, c'est du brouillage d'un signal civil qui s'appelle l'AIS. L'AIS, c'est un peu, pour ceux qui connaissent l'aéronautique, c'est un peu l'IFF des bateaux. L'IFF, c'est un boîtier qui est embarqué à bord de tous les avions qui est interrogé par les stations au sol pour faire du trafic, de surveillance du trafic aérien et qui a en réponse dans l'identification de l'avion, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, etc. L'AIS, c'est la même chose pour les bateaux. Lorsqu'on a des bateaux dont on ne veut pas dire qu'ils sont dans nos ports ou qu'ils viennent chez nous, typiquement, là, c'était en Chine. Vous voyez très bien que ce n'est pas un port. D'une part, le signal AIS a été bougé. Au lieu d'être dans un port, il a été positionné en plein milieu du territoire chinois et sa localisation précise a complètement été perturbée. On n'a aucune certitude. Au moment où ce signal AIS a été distribué, le bâton en question a été en plein milieu de la mer de Chine. Là aussi, ce n'est pas de la guerre spatiale au sens humain, mais c'est la perturbation des signaux qui sont distribués par le spatial. Ça peut nous embêter au quotidien. Ça n'embête pas que les militaires. Ça peut embêter aussi la navigation maritime en particulier. Voilà pour le constat. Le constat, il est un peu... En deux mots, le spatial est en pleine évolution. On est en train de changer de génération. mais il faut qu'on soit très vigilants parce qu'il se passe des choses qui, à terme, pourraient perturber beaucoup de nos activités. Maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu aux parades. Je laisse le mot au président qui, lui, a fait quelques déclarations et quelques prises de position dans le sens pour dire que l'espace, c'est l'expression de la stratégie. C'est pour ça que la majorité des puissances spatiales, et on va les voir maintenant, ont développé des stratégies dédiées à l'espace. Alors, ces stratégies, elles ont des points communs en tout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit les Russes, les Chinois, les Américains, les Européens, etc. Là, j'ai essayé de synthétiser un petit peu toutes les considérations qui sont communes à toutes les stratégies spatiales. Donc, d'abord, l'espace est fondamental pour la prospérité et la sécurité du pays en question. Donc, ça, c'est sûr. L'espace est un multiplicateur de forces et est essentiel pour soutenir les opérations militaires. J'en ai parlé tout à l'heure. L'espace n'appartient à personne. Ça, c'est un reliquat ou une retombée du traité de 1967 qui est toujours en vigueur, je le rappelle. Et donc, l'espace est encombré, contesté et concurrentiel aujourd'hui. Les systèmes spatiaux peuvent être menacés. Vous avez vu quelques exemples tout à l'heure. Et la stratégie spatiale du pays en question vise à garantir une utilisation libre et sûre de ces systèmes spatiaux. Et si nécessaire, la majorité des pays en est là, que l'on soit pacifique ou pas pacifique, au bout d'un moment, on se dit que si nécessaire, on pourrait être en situation d'empêcher l'utilisation de l'espace à nos adversaires. Voilà, grosso modo, c'est un point commun à toutes les stratégies qui ont été développées dans le monde aujourd'hui. Ce qui veut simplement dire qu'on est tous soucieux de la protection de nos systèmes spatiaux et on aimerait tous empêcher quiconque de s'en prendre dans nos systèmes spatiaux. Donc, quelques mots maintenant. J'ai essayé de synthétiser, alors c'était un gros challenge. J'espère que vous me pardonnerez si j'étais un peu approximatif, mais en résumant une ligne, la stratégie spatiale américaine ou russe, c'est un gros challenge. Donc, grosso modo, les USA, ils veulent une connaissance globale des activités spatiales et ils ont tout déployé pour le faire. Ils ont des senseurs dans toutes les gammes pour pouvoir le faire. Et pour ça, ils veulent cette connaissance pour pouvoir dominer le milieu spatial au même titre qu'ils ont dominé le milieu aérien depuis le début des années 80. 80, on va dire. Et donc, par contre, l'autre point de la stratégie, c'est qu'ils veulent faire la promotion d'un comportement responsable. Et le meilleur exemple de cette promotion d'un comportement responsable, ça a été la déclaration faite par Kamala Harris, qui est la vice-présidente, lorsqu'elle a été allée visiter la Space Force à Vandenberghe, aux États-Unis, où elle a déclaré de façon unilatérale que les États-Unis ne feraient jamais plus de tests de missiles anti-satellites. C'est terminé. Les tests ASAT, comment on fait les Chinois, comment on fait les Russes, comme on fait les Indiens, les Américains n'en feraient plus. Alors, c'est bien des tests dont il s'agit. Ils n'ont pas dit qu'ils n'utiliseraient jamais d'armes anti-satellites. Ils ont simplement dit qu'ils ne feraient plus de tests. Donc, ils ne produiraient pas de débris. Bon, c'était une bonne déclaration, mais bon, à prendre avec toutes les réserves que je viens de vous dire. Et puis, bien entendu, ils continuent à développer, et ça a été les premiers à le faire, et ils continuent à en mettre en orbite des moyens de ce qu'on appelle de counter space, c'est-à-dire de lutte ou de guerre dans l'espace pour assurer la protection de leur système et dissuader les autres de s'en prendre à leur système. Donc, ça, c'est la version américaine. Et vous avez tous en tête la création par, c'était encore Trump à l'époque, de la Space Force en 2018, de mémoire. La Russie, donc la Russie se dit prête à résister et à combattre dans l'espace pour empêcher toute suprématie. J'aurais mis pour empêcher la suprématie des États-Unis, ça aurait été plus vrai, parce qu'en fait, la cible des Russes, c'est de suivre le comportement américain et de prendre systématiquement le contre-pied pour ne pas se laisser embêter par le comportement américain, mais c'est de bonne guerre. Ça a toujours été comme ça. Donc, ils ont des positions diplomatiques très fortes, en particulier contre l'arsenalisation, l'arsenalisation qui est le déploiement d'armes dans l'espace qui aujourd'hui devrait être prohibée. Elle ne l'est pas encore, enfin, complètement, on va dire. C'est très flou encore. Et donc, le comportement russe, je viens de le dire, est catalysé par les actions des États-Unis. On peut être sûr que lorsque les États-Unis font quelque chose, quelques mois après, les Russes feront quelque chose d'autre. En tout cas, c'était vrai avant la crise ukrainienne. Maintenant, on va voir quelles vont être les conséquences de la crise ukrainienne sur le comportement russe dans l'espace. J'en profite juste pour dire une chose. S'il y a un endroit où il n'y a pas eu de crise entre les Américains et les Russes, c'est bien dans l'espace. C'est-à-dire la Station spatiale internationale, vous l'avez vu comme moi, il y a des équipages américains qui ont continué à y aller, il y a des équipages russes qui ont continué à y aller et les uns tombant dans les bras des autres chaque fois qu'ils se retrouvaient là-haut. Donc, c'est encore un domaine préservé et il faut qu'ils continuent à être préservés. Ce qui relativise, je dirais, un petit peu toutes les prises de position un peu agressives dans d'autres domaines qui se passent sur Terre. On va venir à la Chine. Donc, la Chine, ce ne sera pas une surprise, a une stratégie qui est axée sur la technologie. Donc, ils veulent être les premiers partout dans tous les domaines de technologie. Et juste un exemple, même si c'est un gros mot que je jette à votre réflexion, les Chinois ont été les premiers pays du monde à mettre en orbite un satellite de télécommunication à technologie quantique. Alors, pas de question sur le quantique, je ne suis pas du tout un spécialiste et je vous serai déçu de la réponse. Donc, je ne peux pas vous dire avec beaucoup de détails ce dont il s'agit. Simplement que c'est vraiment des nouvelles technologies très performantes. Il y a peut-être qui connaissent qui pourraient rentrer un peu plus dans le détail, mais ce n'est pas mon cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers à les avoir rendus cette techno opérationnelle dans le domaine spatial, c'est les Chinois. Donc, les Américains ne sont pas loin, mais ils sont derrière ce coup-ci. Et c'est peut-être la première fois depuis dans l'histoire du spatial où ils sont derrière les Chinois, par exemple. Donc, c'est axé sur la technologie, ils veulent partout. Et ils ont développé des armes antimissiles. J'ai parlé tout à l'heure de le test de 2007. Alors, le test de 2007 a été pour eux une leçon. Une leçon, c'est-à-dire qu'ils ont montré au monde qu'ils étaient capables de détruire un satellite, c'est très bien. Mais par contre, comme ils ont créé des débris et que ces débris dans le spatial, rien n'est anodin dans le spatial. Vous créez des débris sur une orbite, mais cette orbite est utilisée aussi par vos satellites. Donc, quand vous créez des débris sur une tranche d'orbite, vous détruisez un satellite adverse, certes, vous embêtez tous les satellites adverses aussi, mais vous embêtez aussi vos satellites à vous. À titre de, juste pour donner des chiffres, depuis la création de ce nuage de 6 000 débris dans l'espace par les Chinois, on est passé à un rythme d'une manœuvre d'évitement par an à 4 manœuvres d'évitement par an pour éviter ces débris. Donc, c'est juste pour figer un peu les esprits là-dessus. Donc, c'est clair, ils ont développé tout ça, mais comme ils ont créé des débris et que le monde entier les a pointés du doigt en disant vous êtes les vilains, vous n'êtes pas gentils, vous avez créé des débris, vous embêtez tout le monde, ils ont arrêté de faire des destructions. Ils ont fait des tirs anti-satellites, ils ont continué à en faire, mais qui n'allaient pas jusqu'au but et qui n'allaient pas exploser. Ils ont continué à s'entraîner quand même. Mais, je dirais, toujours, comme tous les pays, ils sont obligés, ils font la promotion dans toutes les instances internationales de l'utilisation pacifique de l'espace. Et je dirais, c'est l'emblème que tous les pays qui n'ont pas d'action pacifique dans l'espace érigent d'abord, c'est l'utilisation pacifique de l'espace parce que c'est le traité de 1967, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà les trois gros pays. L'OTAN, bon, après, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais l'OTAN a pris quelques décisions dans ce domaine. Je dirais simplement qu'enfin, ils se réveillent. Ils ont pris conscience de l'importance du spatial un peu plus tardivement que tout le reste du monde. Mais aujourd'hui, ils déploient un réel effort doctrinal et opérationnel. Ils ont créé en particulier deux centres, un centre opérationnel, un centre de doctrine complètement dédié aux activités spatiales. Vous allez me dire les autres. Alors, les autres, c'est des puissances spatiales, mais à un moindre niveau. L'Inde a complètement changé sa stratégie spatiale et est active dans toutes les capacités majeures que sont les télécommunications, l'observation, la navigation. Et pour elle, ils ont fait une démonstration de tir anti-satellite à titre de dissuasion comme message essentiellement vers la Chine et vers le Pakistan en disant si vous êtes agressifs contre nous, on a un moyen de rétorsion et on peut casser vos satellites. Israël, comme dans tous les domaines de leur défense, les activités spatiales sont poussées par la sécurité nationale et ils recherchent l'autonomie dans les principales applications que sont les lancements, les communications et l'observation. Et comme ils développent des technologies qui sont très performantes, ils sont des concurrents, je dirais, des entreprises occidentales sur le marché du New Space. Je reviendrai sur le New Space un peu plus tard à la fin. Et ils sont très actifs dans le domaine du New Space au niveau des composants en particulier. Donc un volet technologique aussi côté israélien qui est très fort. L'Iran, l'Iran n'est pas une puissance spatiale de premier rang mais eux, ils ont développé des lanceurs parce qu'ils ont un projet de missiles balistiques et donc pour, c'est comme partout, même les États-Unis, la Russie, la Chine ou la France, on a commencé par faire des missiles balistiques et ensuite, on a fait des lanceurs. Donc sous couvert d'un programme de lanceurs civils, le programme de lanceurs civils iranien leur sert de couverture pour tous leurs travaux en matière de développement de missiles balistiques intercontinentaux. Et la République de Corée du Nord, c'est aujourd'hui, c'est peut-être le danger le plus remarquable dans le sens où ils ont une capacité de lanceurs spatials, ils ont mis des objets, je ne vais pas dire des satellites, ils ont mis des objets dans l'espace, deux de mémoire, ils ont réussi à mettre en orbite mais bon après, le premier, c'était un genre de Sputnik qui a fait bip-bip pendant trois fois puis après qui était HS, puis le deuxième, c'est une guerre plus améliorée donc ils n'ont pas vraiment des moyens de développer des grosses capacités spatiales par contre, ils ont des lanceurs parce que comme les Iraniens, ils veulent développer des missiles balistiques intercontinentaux et on a vu récemment qu'ils n'arrêtaient pas d'en tirer au-dessus de la mer du Japon et donc ils ont ça derrière la tête donc ils veulent... Quand je disais que c'est le pays le plus dangereux parce qu'ils ne sont pas dépendants du tout des technologies du spatial, le Coréen moyen même qu'il soit du parti, etc., dans la classe dominante, n'utilisent pas le GPS, n'utilisent pas Abidou, n'utilisent pas Galiléo, n'utilisent pas du spatial au quotidien. Si vous regardez la Corée sur une prise de vue, c'est assez marrant parce que c'est publié, les photographies qui sont faites de nuit transcrivent l'éclairage public dans le monde entier. On a l'impression que la Corée du Nord n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre la Chine et entre la Corée du Sud. Il y a une bande noire, on a l'impression que c'est la mer. Ils ne sont pas du tout connectés, pas du tout actifs, mais ils ne sont pas dépendants du spatial. Mais c'est là qu'est le danger. Comme ils ne sont pas dépendants du spatial, ils peuvent casser ce qu'ils veulent dans le spatial, ils ne seront pas embêtés. Quand je dis casser, bien sûr, je vous ai dit qu'ils n'avaient pas la technologie pour faire beaucoup de mal, mais aujourd'hui, vous envoyez une coco de minute, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, une coco de minute remplie de billes de plomb avec de l'explosif dedans, vous l'envoyez sur l'orbite entre 300 et 500 km d'altitude, qui ont des cétides d'observation, qui ont des cétides de météo, etc. Donc, ils ont le pouvoir de nuisance énorme et je pense qu'ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Donc, il ne faudra pas aller leur répéter surtout. Je compte sur vous. Parmi les autres pays, beaucoup d'autres pays ont développé des capacités embryonnaires comme le Japon, la Corée du Sud, les Émirats, l'Arabie-Uni, le Brésil, l'Azerbaïdjan. C'est en cours de développement, mais ils sont très dépendants des autres grandes puissances spatiales ou des puissances moyennes, on va dire, pour plein de raisons qui sont des raisons stratégiques régionales parfois. Maintenant, je vais passer un peu plus de temps sur la France et l'Europe. la France, vous le savez, la France a créé son commandement de l'espace juste après la publication de la stratégie spatiale de défense en 2019. Donc, on a transformé le commandement interarmé de l'espace que j'ai eu l'honneur de commander jusqu'en 2017. Il a été transformé en commandement de l'espace en 2019. Ce qui est très bien parce que ça a réellement transformé une unité qui faisait du soutien et des programmes en un commandement qui avait réellement une force opérationnelle et c'est tant mieux. Donc, dans les fonctions dont va avoir la charge le commandement de l'espace, ça avait le développement des capacités spatiales, ça c'était déjà ce que faisait le CIE, mais c'est tout. La connaissance de la situation spatiale, l'appui spatial aux opérations et à terme, l'action dans l'espace et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure aussi. Donc, les évolutions du commandement de l'espace, il va passer de quatre sites donc aujourd'hui, il est sur Creil, sur Paris, sur Lyon et Toulouse. À terme, il ne sera plus que sur Toulouse et sur Paris et aujourd'hui, ils sont moins de 200 personnes. En 2025, ils seront plus de 500 personnes donc il y a une évolution quand même assez majeure. Donc, les unités, les voilà, le Cosmos qui s'occupe de la surveillance de l'espace, le CEMOS qui fait de l'observation par satellite et le C3OS qui est le centre d'opération qui dirige les opérations spatiales. Pour l'instant, il ne dirige pas grand-chose parce qu'on n'a pas de moyens d'action dans l'espace mais à terme, dirigera les opérations spatiales. Et donc, les missions, elles sont stratégiques pour la politique spatiale nationale, capacitaire pour tout ce qui est programme, relations internationales parce que dans le domaine spatial, les relations internationales sont essentielles et puis opérationnelles sur l'emploi et la sécurité des systèmes spatiaux. Au niveau de l'UE, vous l'avez vu, tout récemment, on a publié ce qu'ils ont appelé le compas stratégique de l'UE avec une ambition qui est de continuer et opérer les programmes majeurs de l'UE que sont Copernicus, Galiléo, EGNOS en particulier et GovSatcom. Et GovSatcom, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce de cette semaine, qui devient Iris 2, qui est le nouveau programme de communication sécurisé de l'UE qui est un gros programme puisqu'il va être doté de plus de 3 milliards d'euros. Donc, c'est quand même un programme qui est au même niveau que Copernicus, Galiléo, EGNOS et un peu moins. Et pour assurer la sécurité de tout ça, il y a un programme qui s'appelle la SST qui est un programme de surveillance de l'espace et qui a pour but de sécuriser tous ces moyens-là. Donc, ce programme lui aussi va être doté d'un peu plus d'argent parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Les moyens, donc là, j'ai essayé de synthétiser parce qu'il y a beaucoup de sigles barbares. Alors, j'espère que je n'en ai pas beaucoup utilisé pendant la première partie de mon exposé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sigles dans ce domaine-là comme dans tous les domaines dans lesquels les militaires sont impliqués. On abuse de sigles. Donc, il y a de la terminologie. Donc, d'abord, la base, c'est d'avoir des capteurs pour comprendre ce qui se passe dans l'espace et agir dans l'espace et assurer la sécurité. Il faut des capteurs qui vont nous dire ce qu'ils voient dans l'espace, donc des radars, des télescopes. Ces capteurs nous servent à construire un catalogue de tous les objets spatiaux. À titre d'information, le catalogue américain qui est le plus fourni aujourd'hui comprend les 30 000 objets spatiaux dont j'ai parlé au début de mon exposé. Parmi ces 30 000 objets spatiaux, le catalogue français en authentifie de façon nationale, uniquement le dipot 10 %, c'est-à-dire 3 000. Donc, on n'a pas encore les mêmes capacités, mais bon, on y travaille. Donc, à partir de ces catalogues, on bâtit des différents services. Donc, les services SST qui sont les services européens sont essentiellement des services qui suivent les débris pour faire l'anticollision, suivent la dispersion des débris en orbite et suivent ce qu'on appelle les rentrées atmosphériques à risque. C'est-à-dire, de temps en temps, il y en a eu encore la semaine dernière, il y a des objets spatiaux qui sont plus gros que les autres qui reviennent sur Terre. Alors, quand ils ne sont pas très gros, qu'ils ne sont pas très denses en termes de matière, ils se consument dans l'atmosphère et c'est très bien. Mais quand ils ont des réservoirs blindés parce que des réservoirs qui doivent supporter la pression des lancements, parfois, il y a des... Le dernier, c'était un paysan guatémaltèque qui a trouvé un réservoir d'une Soyouz dans son jardin. C'était bien, c'était dans son jardin, c'était pas sur sa maison. Ça arrive de temps en temps. Donc, ces objets qui rentrent dans l'atmosphère, le service SST de l'Union Européenne. Au-dessus du SST, il y a ce qu'on appelle le SSA. SSA, c'est Space Situation Awareness. En gros, pour faire simple, Space Situation Awareness, c'est-à-dire, voilà, là, j'ai un objet dans l'espace, voilà ses caractéristiques orbitales, il a telle altitude, telle apogée, telle périgée, enfin, toutes les caractéristiques orbitales et il a été lancé par les Russes, tel jour, telle date depuis le tir de Baïkonour et c'est un satellite de télécommunication et d'observation. Grosso modo, c'est ça. Et à partir du moment où on a une bonne connaissance, qu'on a bâti ce qu'on appelle la RSP, RSP, encore un sigle anglo-saxon barbare, qui veut dire Recognize Space Picture. Donc, Space, c'est-à-dire l'espace. Picture, c'est la photo, la représentation de ce qu'il y a dans l'espace, situation spatiale. Et Recognize, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que chaque objet dans cette situation est connu et a une fonction identifiée. Donc, une fois qu'on a tout ça, on est en mesure d'agir. Et pour agir, il y a une troisième fonction supplémentaire qui a été inventée par les Américains tout récemment, qui est le SDA. SDA, c'est Space Domain Awareness, c'est-à-dire la connaissance du domaine spatial pour agir dans le domaine spatial. Et donc là, il faut avoir des effecteurs, c'est-à-dire des objets dans l'espace qui soient capables d'agir. Et à part les Américains, les Russes et les Chinois, vous avez bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui est capable d'agir dans l'espace. On pourra en parler, il y a différentes façons d'agir, mais bon, on pourra en discuter voilà différentes capacités. Je ne vais pas y passer trop longtemps de ce truc-là parce que ça résume un peu, ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous regardez les trois grandes nations spatiales, elles ont quasiment coché une case partout dans toutes les capacités de lutte, d'action, on va dire, dans ou vers l'espace. Alors que les autres pays et les autres acteurs ne sont pas aussi bien dotés, en particulier l'Europe. Mais on y travaille. Je continue dans les moyens. Les moyens, il faut qu'on ait dit des capteurs, du commandant de contrôle pour pouvoir orienter nos moyens d'action, de l'analyse et surtout une façon de faire prendre la décision. Parce que quand les militaires, vous savez très bien, le militaire est soumis au pouvoir politique. C'est-à-dire que le militaire tout seul ne peut pas agir s'il n'a pas de délégation du pouvoir politique ou si le politique n'a pas pris la décision. Donc pour que le politique prenne une décision, il faut aller décrire la situation de façon la plus, je ne dis pas simple parce qu'ils ne sont pas tous bêtes, mais de façon la plus explicite possible pour qu'ils comprennent mieux les choses. Et donc pour ça, il faut qu'on ait tous ces moyens et que le politique prenne la décision ensuite. Et dans les objets, dans ce qu'il faut qu'on donne aux politiques, il faut qu'on identifie, qu'on attribue et qu'on élabore des ordres de bataille, des doctrines, qu'on connaisse les ordres de bataille de l'adversaire, les doctrines de l'adversaire, ses tactiques, ses procédures et qu'on bâtisse une base de données de référence. C'est à partir de tout ça qu'on sera capable d'identifier, d'attribuer et d'être plus fort dans notre pouvoir de conviction envers le politique pour qu'ils prennent une décision. Je vous ai dit que je parlerais des opérations spatiales militaires. Voilà un peu en quoi elles consistent, en tout cas telles qu'elles sont décrites dans la stratégie française, la stratégie spatiale de défense de 2019. Il y a d'abord le soutien aux capacités spatiales. Donc ça, c'est tout ce qui est le lancement, l'accès à l'espace et les bases spatiales. Vous savez tous que la France et l'Europe détiennent la meilleure base spatiale au monde. Je ne dis pas ça parce que je suis français ou parce que je suis européen et parce que j'ai passé une partie de ma carrière là-bas. Simplement, c'est la vérité. La base de Kourou aujourd'hui est la meilleure opportunité et la meilleure base de lancement des satellites. À titre de comparaison, avec le même lanceur, c'est-à-dire la même fusée, depuis Kourou, on met 300 kg en orbite basse de plus que depuis Baïkonour ou depuis Cap Canaveral. Rien que par le fait que ce soit Kourou parce qu'on est proche de l'Équateur. C'est la physique, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc effectivement, Kourou, c'est vraiment le meilleur site de lancement du monde. On a la chance de l'avoir en Europe et en France. Donc ça, c'était la première partie des opérations spatiales militaires. Deuxième partie, c'est la connaissance de la situation spatiale. J'en ai parlé tout à l'heure, savoir ce qui se passe dans l'espace. Le troisième, c'est l'appui spatial aux opérations puisque les opérations militaires sont dépendantes des moyens spatiaux. Donc il faut qu'on continue à pouvoir utiliser nos moyens spatiaux au profit de nos opérations. Et enfin, c'est l'action dans l'espace. Si quelqu'un vient nous embêter dans l'espace, il faut être capable d'agir pour lui faire cesser ses perturbations. Et donc ça, c'est sur le coup qu'on travaille actuellement. On n'a rien. Je ne dévoile pas de secret en vous disant qu'on n'a rien parce que c'est la réalité. Mais on a des programmes en cours pour qu'on puisse se doter de moyens d'agir, d'action dans l'espace. Et ensuite, alors ensuite, il y a différentes étapes. D'abord, il y a le New Space. j'en ai parlé tout à l'heure. Le New Space, c'est le, comment dire, on est en plein dedans actuellement, c'est le commercial qui déborde dans le spatial. C'est-à-dire, les activités spatiales sont guidées, sont pilotées par les grandes entreprises commerciales. Elles ne sont plus pilotées par les agences nationales comme la NASA, comme le CNES, comme l'ESA, mais plus par les grandes compagnies industrielles comme celle d'Elon Musk, SpaceX, Blue Origin de Jeff Bezos. Les grands milliardaires américains en particulier. Il y en a quelques-unes, on commence à en avoir quelques-unes en Europe avec des nouvelles approches. On passe plutôt sur des petits satellites, sur des technologies beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteuses. Ce qui fait réduire le coût des lancements. On est passé grosso modo à un lancement, je dirais, par les lanceurs classiques de l'ancienne génération qui, pour la majorité, sont encore en service à 6 000 euros le kilo en orbite. En gros, c'était le coût de lancement des lanceurs moyens. aujourd'hui, à moins de 1 000 euros le kilo en orbite avec les lanceurs de nouvelle génération. L'objectif qu'affiche Elon Musk, et on a beau se moquer de lui chaque fois, chaque fois qu'il affiche un objectif, il tient cet objectif. Avec son nouveau lanceur qu'il développe pour les missions lunaires, en particulier, qui sera un lanceur lourd, il envisage de mettre le kilogramme de satellites en orbite en orbite basse autour de la Terre à moins de 100 euros le kilo. Je peux vous dire qu'avec ça, les autres lanceurs vont avoir du mal à s'aligner. Est-ce qu'il y arrivera ? J'espère. Je ne sais pas s'il faut l'espérer, mais en tout cas, c'est difficile à dire. Ça, c'était le new space. Le next space derrière, c'est la numérisation à outrance de l'espace. Ça veut dire que dans l'espace, il y aura des data centers. Les données qui sont aujourd'hui stockées sur Terre, les grands serveurs Amazon, les grands serveurs Facebook, Twitter, etc., seront mis dans l'espace pour des raisons d'extraterritorialité. Les satellites dialogueront entre eux par des biens numériques. Ce sera une numérisation complète du spatial. Ça, c'est le next space. Et le power space, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que le power space, aujourd'hui, vous voyez très bien qu'un satellite a une durée de vie de cinq ans au maximum parce qu'il a du carburant à bord et qu'il n'a plus de carburant, il ne peut plus être maintenu à poste. Il est hors service. Donc, on va passer dans des nouvelles générations d'alimentation, que ce soit l'électrique avec des nouveaux panneaux solaires, que ce soit, même si c'est encore un tabou et on y va petit à petit des propulsions nucléaires dans l'espace. Je pense qu'on va y revenir parce que ça ouvre des perspectives en matière d'exploration en particulier très intéressantes. Et donc, ça, c'est le power space. Et donc, pour dire comment on va situer dans ce domaine-là, le new space, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est du space 6 que j'ai dit tout à l'heure qui va aider Zelensky et le pouvoir ukrainien à communiquer avec ses troupes, à communiquer avec ses forces, communiquer avec l'Occident et à entretenir cette liaison permanente. Ça, c'est le bon côté du new space aujourd'hui. Le moins bon, c'est que les satellites des Elon Musk, les 3400 dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont responsables aujourd'hui de la moitié des alertes collision dans l'espace. Donc, il y a du bon et donc du moins bon. Le next space, c'est encore plus de dépendance parce que vous avez bien compris que si tout est numérique dans le spatial, on va être encore plus dépendant si toutes nos données sont stockées, soit sur des data centers spatiaux sous les stations orbitales, soit sur des data centers parce que c'est des projets qui existent sur la Lune ou sur des astéroïdes, on sera encore plus dépendant de toutes ces données qu'on est aujourd'hui. Déjà qu'aujourd'hui, on est pas mal dépendant. Et le power space, c'est l'air de tous les dangers simplement parce que comme les objets spatiaux seront autonomes, ils n'auront plus besoin d'être guidés du sol. Donc, vous mettez de l'autonomie de la robotique et après, ils font ce qu'ils veulent là-haut et on n'aura pas beaucoup de moyens de contrôler, encore moins de moyens de contrôler. Je ne veux pas être catastrophiste, mais en tout cas, est-ce que la solution, c'est l'ESTM ? Pour ceux qui ne sont pas familiers du domaine, l'ESTM, c'est le Space Traffic Management. C'est aujourd'hui, je dirais, le sujet le plus important depuis des années discuté dans toutes les instances internationales pour essayer de définir des règles de comportement internationales dans le spatial. La France a défini ses propres règles de comportement à travers une loi qui s'appelle la Loi des opérations spatiales publiée en 2012 qui réglemente un petit peu le comportement des acteurs français du spatial. Mais j'ai bien dit des acteurs français du spatial. Les Européens ne sont pas engagés par rapport à ça et les autres puissances spatiales mondiales non plus. Donc, ça limite un petit peu la portée de cet accord. Mais en tout cas, il existe. Et donc, on essaye de faire ça au niveau international avec le STM. Donc, il y a beaucoup de débats, mais il faut faire converger beaucoup de travaux parce que toutes les agences du monde travaillent dessus, les agences nationales, l'ONU travaille dessus, l'ISO, qui est l'organisme international qui s'occupe des standardisations, travaille aussi dessus, un petit peu chacun de son côté. Donc, pour l'instant, ça ne converge pas beaucoup. Mais ces solutions, comme je viens de le dire, seront réglementaires. Et on est tous français, on sait très bien que quand il y a des règlements, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de ne pas les respecter. Et pour faire respecter les règlements, il faut un gendarme. Aujourd'hui, la coercition dans l'espace n'existe pas et n'est pas prévue. Et personne ne sera d'accord aujourd'hui pour qu'on érige une force de police de l'orbite. Ce n'est pas l'ordre du jour, ça a été évacué tout de suite des discussions au niveau de l'ONU, par exemple. Donc, on ne sait pas comment on ira là-dessus. Et puis, le dernier point, c'est l'exception militaire. Tous les pays qui discutent un petit peu autour de la table sur le STM sont tous d'accord pour dire qu'il faut absolument qu'on se coordonne pour ne pas que les satellites se percutent, pour qu'on s'informe quand il y a des dangers respectifs, etc. Mais je ne veux pas communiquer le positionnement de mes satellites militaires. Les Russes sont sur cette portée-là, les Américains aussi. Vous imaginez, je fais juste une analogie avec l'espace aérien. Si dans l'espace aérien, on disait, écoutez, on ne s'occupe que des avions civils, on ne s'occupe pas des avions militaires, je peux vous dire qu'il y aurait des avions civils qui tomberaient tous les jours en collision avec des avions militaires s'il n'y avait pas de coordination. Et donc, dans le spatial, c'est pareil. si on fait une exception militaire, on ne résout pas le problème parce qu'il y aura quand même des conflits, il y aura quand même des interactions qui, si on ne les prend pas en compte, créeront autant de dangers. Voilà, je vais m'arrêter là, juste pour faire un peu de pub parce qu'il n'y a pas ça aussi. Pour ceux que le sujet intéresse un peu plus, l'École de l'air et de l'espace à Saint-Laure-Provence ouvre en 2023 un master spécialisé sur la sécurité spatiale. donc je vous ai mis la pub là-dessus. Si jamais le sujet vous intéresse, si vous voulez l'approfondir, il y a ce qu'il faut là-dedans. Je vous remercie de votre attention.